Ma vie a basculé à Lourdes quand j'avais 20 ans et j'ai rencontré un enfant porteur d'un handicap assez lourd et il a vraiment fait basculer ma vie dans le bonheur. J'ai eu l'impression de faire un voyage incroyable simplement en restant auprès de Cédric et de partager cinq jours avec lui. Après je n'ai eu de cesse de vouloir faire d'autres rencontres avec lui, avec d'autres personnes porteuses de handicap, des enfants au début puis après des adultes et j'ai toujours retrouvé le même émerveillement et c'est ça qui demeure pour moi presque une école anthropologique. Il n'y a pas de jour où je ne réfléchis pas à ce que ses amis handicapés m'ont apporté comme joie profonde. Si je parle en chrétien, je sais que la victoire de la vie elle est déjà advenue. Je n'ai pas à la faire, elle a fabriqué, elle a construit, elle est déjà advenue. Et après par contre c'est vrai que dans les tribulations du monde, il y a une sorte de mystère du qui père gagne. Dans la conversation entre le Seigneur lui-même et Pilate, qui dirige la conversation ? C'est le Seigneur, c'est lui qui est attaché. Et donc il y a aussi à retourner les choses pour garder une espérance disons chrétienne. Mais après c'est vrai que dans la situation dans laquelle se trouve notre civilisation, je pense qu'il y a un double regard qu'il faut avoir. Un regard qui provoque une grave allégresse au fond. La gravité, oui c'est catastrophique, oui c'est vrai. Oui le fait qu'il y ait, je dis ça par rapport à ma propre, l'appel que j'ai personnel, il s'est témoigné. Il y a 600 000 embryons ou fœtus qui sont conçus et supprimés chaque année dans notre pays, dans mon pays. Ça fait mal. Il y a un eugénisme qui se développait sans que personne n'ait vraiment décidé et qui fait extrêmement mal, qui génère une société élitiste. Il faut le regarder en face. Mais il faut aussi regarder les progrès de la vie et de la culture de vie. La protection de l'enfant a grandi, la protection de la femme récemment ou des femmes face aux agressions a aussi grandi il y a des prises de conscience. On met maintenant des petits logos qui interdisent normalement les boissons alcoolisées aux femmes enceintes parce qu'on veut protéger le fœtus. On soigne et on prend soin de manière très magnifique les personnes qui ont des maladies d'Alzheimer. J'entends pas beaucoup de voix de gens qui disent il faut les jeter à la poubelle. Et donc c'est un double mouvement, un paroxysme. Plus d'agressivité, plus de mal d'une certaine manière, mais aussi une conscience du bien qui parfois s'exprime de manière héroïque chez des personnes qui n'ont pas forcément des convictions de départ assumées, mais qui dans l'exercice de leurs fonctions, de parents, d'amis, etc. sont héroïques. Et là c'est bien de prendre cette double conscience. D'où la grave allégresse du chrétien. Alors agir tout seul comme ça c'est pas forcément évident, mais déjà moi je proposerais de signer la pétition qu'a fait Allianz Vita au Prénom de la République, parce que c'est lui qui ultimement va décider. Intervenir aussi sur le site des états jurés de la bioéthique pour donner un point de vue qui soit un point de vue de citoyens. C'est pas forcément un point de vue avec des arguments chrétiens. Les arguments c'est de droit et de justice, c'est du tout venant. Et je pense que les personnes doivent s'enraciner dans leur expérience personnelle pour pouvoir apporter un témoignage qui va prendre soin des plus fragiles et des plus faibles, plutôt que porter des revendications souvent très minoritaires et très transgressives. Il faudrait que ça soit rééquilibré. Après, si on veut intervenir davantage, sans doute faut-il se former. Alors il y a le site des évêques de France, il y a le site de Vita pour ce qui concerne le travail de Vita et beaucoup d'autres structures qui proposent de se former. C'est des sujets qui peuvent être un peu complexes et on ne peut pas agir sur tout, donc j'encourage beaucoup les personnes à se former. Après, les états généraux de la bioéthique, ils arrivent, ils nous sont imposés parce qu'il y a une révision épisodique des lois de bioéthique, mais révision pour souvent des transgressions supplémentaires. Donc il faut faire attention à ne pas se faire berner par les sujets qu'on nous impose. Par exemple, la prétendue PMA pour toutes, sujet qui devient emblématique alors que la réalité du scandale, c'est l'infertilité. Pourquoi cette infertilité ? Est-ce que c'est des causes environnementales, comportementales ? On pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est ça qu'il faudrait aborder comme sujet. On nous parle d'augmenter les systèmes de dépistage antennato, mais le véritable sujet, c'est est-ce qu'on accueille vraiment les personnes portes de handicap ? Est-ce qu'on accompagne leur famille ? Est-ce qu'on peut changer de regard sur les personnes trisomiques ? Peut-être qu'elles sont d'ailleurs plus visibles dans l'espace public maintenant. Donc attention à ne pas se faire emporter par les sujets qu'on nous impose sous forme d'agite propre et de revenir sans cesse aux fondamentaux qui ne sont pas traités réellement par les états généraux. Et puis le deuxième petit piège, c'est qu'il y a les états généraux où on débat, on débat, on discute. On ne sait pas très bien comment d'ailleurs et sous quelle forme, mais après qui tranche ? C'est Emmanuel Macron, le président de la République qui va trancher. Et c'est vers lui, c'est vers les élus qu'il faut s'orienter assez vite. D'un certain côté, on pourrait dire la foi n'apporte rien d'autre que le courage. C'est-à-dire que les convictions liées au respect de la vie et des plus fragiles sont accessibles à toute personne de bonne volonté avec le secours secret de la grâce. Nos croyants ou incroyants doivent s'entendre normalement sur des principes de justice. Et comme le dit le pape Benoît XVI dans « Dieu est amour », son encyclique, la foi doit apporter le courage de le dire. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'un monde sans Dieu est très vite un monde où l'homme est un loup pour l'homme, où l'éclipse du sens de Dieu et l'éclipse du sens de l'homme sont corrélées, disait Jean-Paul II dans l'évangile de la vie. Donc c'est un paradoxe. D'un certain côté, sans la foi, je suis totalement desséché, c'est incapable d'avoir le courage. Mais en même temps, la foi peut m'éclairer sur la sacralité de la vie. Ça c'est vrai. Parce que la dignité de l'homme est liée à la sacralité de la vie. Cette vie qui est donnée et qui fait que l'homme passe infiniment à l'homme, comme disait Pascal, que l'homme est plus grand que tout ce qu'il peut imaginer. Et du coup, moi je pense que ce qui peut nous réunir, et c'est une question à la fois de foi et d'anthropologie qui se rejoignent, c'est l'émerveillement face à la beauté du plus fragile. Cette expérience anthropologique que Jésus fait lorsqu'il dit « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits ». Il le dit en présence de l'Esprit Saint et donc c'est pas rien. Et cette expérience anthropologique, elle est universelle. Les chrétiens savent qu'ils peuvent la faire parce qu'ils savent bien que faire preuve d'humanité, c'est aller vers les plus pauvres et les plus fragiles, c'est une option préférentielle, mais c'est aussi presque une obligation pour trouver vraiment l'homme. Mais les non-chrétiens aussi en font l'expérience. Et là, je pense qu'on peut se rejoindre et ce n'est plus tellement une question de foi, si ce n'est peut-être que le Seigneur justement met dans le corps de l'homme, cet attrait pour le plus fragile. Et c'est comme ça qu'il manifeste la puissance de l'humanité.